Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un, et non pas un unboxing, encore un haul. Alors vous allez me dire, ça ne s'arrête plus avec ces hauls, effectivement je vais vous dire. Très honnêtement, cette fois-ci j'ai craqué mon slip. Alors là, il va falloir que je me calme un jour. Parce que je vous ai fait quoi ? Je vous ai fait un haul, office dépôt, un haul... Leclerculture, j'avais fait un haul juste avant Action. J'avais fait autre chose je crois. J'ai un haul Kultura qui n'est pas encore arrivé. Du coup je pense que je vais vous sortir cette vidéo-ci. Là on est le... Jeudi 16 juillet, mais bon il est minuit donc... Voilà. Je vous ai sorti aujourd'hui la vidéo 3 sur 4 de mon unboxing de chez Wacom. Et puis je pense que je vais vous sortir ce haul-ci. Et ensuite je continuerai... Voilà, je ferai la suite sachant que j'ai encore pas mal de choses à vous faire. Donc cette fois-ci je vais vous faire un haul. Alors je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup de boutiques comme ça en France. Mais c'est le magasin Bougier et Play. Oui, vous avez bien compris. Bougier et Play. Alors je ne sais pas si vous avez fait un haul-ci ou une salonne. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un magasin qui se trouve à Rouen pour ma part. Et... J'ai vraiment craqué mon slip-là. Clairement à la base j'étais juste partie pour aller le trouver. J'ai appelé avant parce que comme j'habite à 20-25 minutes de Rouen. J'ai dit j'appelle d'abord voir si... J'y croyais pas. C'est ma mère qui m'a dit je sais qu'à Rouen et Pé. Moi j'y suis... J'étais déjà allée mais pour voir les DP à l'époque où j'ai commencé le DP. Et quand j'ai vu les prix j'ai dit laisse tomber Iron. Arrête de te frotter partout. Merci. Et du coup j'avais dit... Bah laisse tomber. Donc j'étais jamais retournée. Et là je l'ai vu d'une autre facette ce magasin. Franchement si ma petite s'était pas impatientée au bout d'un moment. Je serais restée beaucoup plus longtemps. Et je pense que j'aurais dépensé encore plus d'argent. Bon. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et clairement je crois que c'est le magasin à la même culture à côté. J'aime pas du tout quoi. C'est vraiment vraiment top comme magasin. Donc si vous en avez un près de chez vous. Bah n'hésitez pas. Donc à la base j'ai été juste allée pour aller chercher des fragrances. Ça c'est une huile essentielle à l'orange. Des fragrances. Donc pour ceux qui savent parce que c'est comme des hydrolats. Parce qu'on me dit souvent même les professionnels. Mais c'est quoi que vous appelez fragrance ? Fragrance c'est une odeur quoi. Eux ils appellent ça des arômes. Mais l'arôme en fait c'est au goût et à l'odeur. Alors que fragrance c'est qu'à l'odeur. Alors vraiment une fragrance ne se consomme pas. Donc je dis oui des arômes ça fera l'affaire aussi. Donc c'est pour faire mes cires. Et donc elle me dit oui j'ai fraises, chocolat, miel, vanille et caramel je crois. Moi je dis bon d'accord. Moi je me dis ça fait pas beaucoup de choix. Mais je me dis au pire de toute façon je ferai un tour dans le magasin. Et puis voilà je savais très bien que j'allais acheter quelque chose. Il me manque toujours quelque chose pour mes horaires créatifs. J'y pense jamais. J'essaie de me le noter à chaque fois. Et j'oublie à chaque fois. Mais bon c'est pas grave. Donc en plus c'était les salles et j'avais carrément zappé que c'était le premier jour des ailes. C'est en présent. Heureusement je me suis acheté. Alors j'avais pas du tout pensé. Je vous avais parlé que je cherchais une technique pour ranger mes vêtements. Donc je lui avais acheté un lutin de bonne qualité pour pouvoir que le lutin puisse supporter le poids. Et donc dedans je mets mes petits dépés. Mais je cherchais vraiment quelque chose de plus sympa. Je me suis dit ça à la fin c'est réchouard, ça craquait, c'est pas possible. Et j'ai trouvé. Et du coup je me suis dit après parce qu'il y en avait des beaucoup plus chères mais avec beaucoup plus de feuilles. Je me suis dit que j'allais investir plus tard au rythme où on fait des dépés. C'est quand même long. Ça dépend des tailles mais voilà on en fait pas un par heure non plus quoi. Donc j'ai trouvé cet album qui était à 21,30€ moins 50%. En plus au début j'ai craqué ma... n'importe quoi. J'ai cru qu'il y avait deux étiquettes. Il y avait les étiquettes jaunes à moins 50 et les étiquettes rouges à moins 70. Et j'ai inversé. Mes yeux ont inversé les prix et je croyais que c'était l'inverse. Je pensais que ça c'était à moins 70 et l'autre aussi. Et du coup bon... A la fin je me suis dit que ça vaut quand même le coup donc je l'ai pris. Qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai pas fait gaffe. D'accord. C'est le truc qui est ici. Si je veux mettre une petite photo ou un truc... Attends ça je peux le virer. Donc j'en dis pas je 30,5 fois 30,5. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça pour mettre mes dépées. Donc il n'y en a pas beaucoup mais je peux en faire un recto verso. Il y en a 10 je peux en mettre 20. 20, 30 par 30 maximum c'est 30,5. Donc voilà c'est vachement épais. C'est des vrais albums quoi. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Donc du coup je pensais le payer encore moins cher. Et donc je l'ai payé une dizaine d'euros. Donc ça va encore. Donc ça c'est des feuilles blanches. Je les enlèverai plus tard. Mais voilà. Je peux en mettre deux par feuillet. Donc déjà juste avec ça j'ai de quoi faire. Et avec l'autre que j'ai acheté en plus. J'ai de quoi faire. Je veux dire moi je sais où les trouver. Même bon là c'était en solde donc ça avait des cons. Mais j'avais pas du tout pensé à ça en fait. Pourtant c'est con parce que je fais du scrap. Là j'ai un album de scrap. Enfin c'est tout bon mais je vais montrer un truc. Dans ce genre de choses par exemple. Des trucs qu'on trouve chez Action. Bon. J'avais peur que ça craque notamment l'ongée. Puis c'est assez épais. Mais peut-être pas assez pour supporter non plus des éléments de painting. Il faudrait pas les manipuler. Il faudrait vraiment les laisser coller. Mais voilà on peut faire je pense du moins du 30 par 40. Ça ça fait bien 30 par 40. Donc voilà. Au moins j'ai des idées. Je sais comment je vais les stocker. C'est un gilet au truc là. Est-ce que j'habille ? Je reviens. Voilà. Et celui-ci. Bah du coup je vais l'ouvrir avec vous. Ça vous fait un petit haul unboxing. Ils sont rouges tous les deux. C'est vraiment parce que si t'es dans le bac. J'ai regardé tous ceux qui pouvaient m'intéresser. Ils sont tous rouges. Je crois qu'il y en avait un noir mais il était abîmé. Donc ça c'est pareil. Enfin non pas vraiment. Mais c'est un album. Comme un album de scrap en fait. Avec des feuilles vraiment très très rigides. Et donc je me suis dit bah là en plus voilà les anneaux. C'est pas comme ceux d'action. Ça tient bien quoi. Je me suis dit allez. Et là il y en a 20. Je sais plus. 60 pages. Ah oui quand même. Ah oui. Il y a 60 pages là. Ah bah c'est bien. J'ai bien fait pas prendre l'autre. Je crois qu'il y avait que l'impact sur l'autre. Et bah c'est super. Donc voilà. Je me dis je peux coller facilement. Vous voyez. C'est prendre n'importe quoi. Là-dedans. Voilà. Puis je colle ça ici. Puis c'est très sympa. Puis je peux même en faire un album de scrap. Mettre des petits oeufs de bois en ça. J'ai l'argent quoi à faire. Des petits autocollants. Des petits trucs sympas. Vous voyez ça c'est un 20 par 20. Et on peut mettre du 30 par 30. Aussi comme l'autre en fait. Ça va vraiment faire comme l'autre. Donc voilà pour ça. Donc déjà ça. J'étais très très contente. Ça je pense que je vais le virer. Ou alors je vous mettrais un truc au super dessus. J'en sais rien. A voir. Ensuite. Et bah ensuite. Je vais prendre ça. Ça c'est meilleur pour la fin. Ça. Donc. J'ai trop de trucs. Je ne sais même pas où est ce que je vais mettre. Je vais le laisser là. Ça ne va pas vous déranger. Non. Je me suis trouvé ça. Pour faire. Je voulais me faire des origamis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une envie comme ça. Et puis bah là ça y était. Donc je me suis dit. Je vais le découvrir avec vous. Parce que j'ai juste ouvert les deux faits. C'est du papier à origami. Donc je ne sais pas trop comment ça se présente. Il y a des petites autocollants. Tout ça. Donc je me suis dit au pire des cas. C'est très joli. Puis c'est des feuilles assez souples. Assez marrantes. Je me suis dit au pire des cas. Et voilà. J'ai vu ce genre de truc. Je me suis dit. Pour le scrap. C'est très très sympa. Ouais. Donc au prix que je l'ai payé. Je lui ai payé 3 euros. Je crois. Est-ce qu'il en reste encore dedans ? On ne va pas les abîmer. Voilà. Donc il était à 6,90. Moins 50%. Voilà pour ça. Ensuite. Donc là on passe. Comme d'habitude je ne suis pas empêchée d'aller dans mes raisins de loisirs créatifs. Et de me prendre de la Fimo. J'ai été raisonnable. Je cherchais certains pains en fait. Et celui que je cherchais. Donc il y avait le or. Mais que j'ai commandé sur Amazon. Le cuivré. Je crois que c'est celui-là. Et je cherchais le rubis. Et il n'y en avait plus. Donc c'est con. Et je me suis pris. J'ai une idée en tête en fait. Je n'achète pas pour rien. Deux teintes. En fait je me suis pris de couleur chair sur Amazon. Et je n'ai pas fait gaffe. J'en ai mis deux. Donc ça me faisait en plus presque 7 euros. Parce qu'ils sont vachement chers. Les couleurs chères sur Amazon. J'ai annulé la commande. Enfin j'ai annulé les pains. Ces deux pains là. Et en fait Amazon je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont quand même envoyé la commande le lendemain. Alors que j'étais dans les temps encore. Pour annuler. Donc je n'ai pas compris. En plus j'aurais voulu en annuler qu'un seul. Et je n'ai pas pu. Donc j'ai été carrément dégoûtée. Donc c'est pour faire des petites figurines. Donc j'ai du coup. Deux pains. Couleurs chères qui m'ont arrivé. Et puis j'ai pris. Donc ça il l'appelle rose. Je ne sais plus. Rose tendre. Blossom. Et celui-là c'est le Sahara. Que j'avais vu sur une vidéo de Madame Patachou. Et puis je l'ai trouvé. Donc j'ai dit c'est nickel. C'est pour vraiment les teintes. Vous savez. Moi je suis assez mat de peau. Mais il y a beaucoup plus mat que moi. Il y a des peaux plus rosées. Enfin voilà. C'est pour essayer vraiment de se rapprocher au maximum du personnage. Un des personnages que vous voulez faire. Donc voilà. Et puis ça c'est un cuivré. Métallique. Copper. Cuivre. Ouais cuivre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a des paillettes. Dedans. Donc voilà. Encore une fois. Nouveau Fimo. Je suis bien. Je vous dis. Je m'éclate à faire pas mal de mélange. Bêtement. Je me suis pris une seringue. Ah c'est ça. Ça se renvoie. C'est pas grave. Parce qu'elle s'est trompée. Apparemment je m'étais trompée. En quelle qu'elle j'avais pris. C'était 80 centimes. 85 centimes. La seringue. Ou alors un euro et des patates. Les trois. Et j'en avais pas besoin de 15. Donc j'ai pris une seule. Et apparemment je m'étais trompée de grandeur. Donc voilà. Une seringue. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des trucs pour doser. Vous voyez comme celle-là. Avec les petites gouttes. Donc ça c'est bien. Sauf que ceux que j'ai acheté. J'ai acheté des fragrances. Des arômes. Non. Des arômes. Et des hydrolats. Et les hydrolats. Et même les fragrances je crois. Non c'est les arômes. Je crois que c'est bon. Mais les hydrolats que j'ai acheté. Et les colorants aussi. Parce que j'ai trouvé des colorants. Vous savez que j'attends ma commande Aromazone. Et j'attends aussi des choses de Amazon. Mais pas des... Pas de colorants ni d'hydrolat. Je vais vous tous vous les sortir. Puis je vais vous les présenter. Je vais faire vraiment des tests. Parce qu'il y avait des trucs que j'avais vu déjà mis chez Cultura. Et je n'ai pas trop osé. Des pigments. Des choses comme ça. Et des pigments en poudre. Je ne savais pas trop si ça ferait l'affaire pour moi de cire. Et je ne voulais pas de paillettes. Donc je ne sais pas trop si ça ne va pas mettre trop des paillettes. Au pire je m'en servirais pour autre chose. Donc ça s'appelle des mica. Ça c'est des pigments minéraux. C'est que des pigments minéraux. Et ça c'est du mica. Voilà. Alors. J'ai trouvé. Je vais y ressentir en même temps que vous d'ailleurs. Une huile essentielle au citron. Qui me plaisait. Parce que j'en avais senti d'autres qui ne me plaisaient pas du tout. Je vais mettre de l'autre côté. Parce que je focus. Je focus n'est pas mon ami. Voilà. Donc. Alors les prix. Je vais ressentir un petit peu de pièce. Je voudrais les prix. D'ailleurs. Oui. Alors par contre. Autant là ça. Ce n'est pas très très cher. Autant il y a un truc. Ils ont craqué leur slip. J'étais avec ma fille à l'étage. Parce qu'ils ont trois étages. Ils ont. Le rez-de-chaussée. Un souterrain. Et l'étage du dessus. Et. Et je vois. La machine à pâte. Que je vous ai présentée. La dernière fois. De loisirs. Comment ça s'appelle. Graines créatives. Que j'ai payé. 18,90€. Ils la vendent plus de 50€. J'ai dit. Mais c'est une blague. En plus c'était tout en bas. Au début. Je ne me suis pas penchée. J'ai attendu que la petite se calme. Pour la remettre dans sa poussette. Et vérifier. Mais je me suis dit. Mais ils sont sérieux quoi. 50€. Ou 55€. Je ne sais plus. Mais ils ont craqué. N'importe quoi. Bref. Alors. Huile essentielle au citron. Je l'ai payé 2,25€. Elles sont vraiment le citron. Elle est une autre. Moi j'adore le citron. Elle est vraiment top. Ensuite. Donc j'ai pris. La rhum fraise. Voilà. Donc. Arôme naturel. Fraise. C'est vraiment. Ça sent fort. Les autres. J'en ai pris que 2 des arômes. J'ai pris celui-là et le miel. Parce que. Alors du coup. Je suis là. Il est pareil. Fraise. 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 2,90€. Et le miel aussi. Caramel. Tout ça. C'était dégueulasse. Enfin. Moi je n'aime pas du tout. Donc j'ai pris. Arôme miel. Donc là on est d'accord. C'est pour faire des cires. Donc c'est un arôme. Mais ce n'est pas pour manger. C'est pour sentir. Et ça sent vraiment le miel. Ça ne m'écurait pas. Moi j'ai. Ça se mentait très très vite. Les trucs qui ne me plaisent pas. Enfin voilà. Et. Donc au niveau des odeurs. Oui. Donc j'ai pris. Huile essentielle de pamplemousse. Ça sent très très bon. Je l'ai payé un peu plus cher celui-là. Ça sent vraiment bon de pamplemousse. Pamplemousse. Je l'ai payé 4,20€. Mais bon les huiles essentielles c'est assez cher. Sachant que du coup j'attends pas mal de trucs. Et donc. J'ai pris un hydrolat. Rose de damas. Alors je crois que j'ai pris un truc à la rose. Je ne suis pas sûre. Sur ma commande Amor Amazon. Pourtant j'ai fait attention de ne pas prendre des doublons. Mais bon. C'est. Au moins je verrai la différence. Et franchement l'odeur. Elle est sûre. Vous n'avez que le. Vous n'avez pas l'odeur à vous. Mais moi l'odeur de la rose. C'est une tuerie. Donc celui à la rose. Hydrolat rose. 2,90€. Vous voyez c'est vraiment pas cher quoi. Donc les papiers origami. Là j'ai payé 3,45€. Qu'est-ce que je vous ai présenté déjà. Le gros album. 22,70€. Il était à 45€. Et l'autre album. Alors c'est lequel. Celui qui était encore en balai. Il était à 22,70€. Et l'autre il était à 10,65€. Puisqu'il était à une vingtaine d'euros. Moins 50%. Voilà. La pipette 65 centimes. Qu'est-ce que tu fais Loulou ? Non. Hop. Et là on passe. Au couler. Au couler. Au couler. Alors j'ai pris un colorant liquide. Pour bougie. Bon. Logiquement. Il n'y a pas de soucis. Enfin il ne devrait pas y avoir de problème. Au pire je ferai des tests. Et de toute façon je vous ai dit. Je comptais faire des bougies. Parce que dans tout ce que j'ai pris. A mon avis tout ne sera pas concluant. Donc voilà. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des expériences. Donc ce qui est clair que je vais me servir de tout. Pour en être sûr. Donc voilà. Liquide violet. Moi le violet c'est ma couleur préférée. Donc si je peux vous faire des peints de... Des peints merde. Des peints de cire violet. Ce sera très cool. Donc celui-ci Green Creative. Je l'ai payé. Alors les Fimo. Les Fimo Soft. Le Sahara 2,05€. Le Cuivre 2,05€. Les Tendre Rose 2,05€. Voilà. Je sais qu'il y en avait qui étaient un peu plus chers. Ils sont où ? Il y a l'Unica. Extrait aromatique. Pigment naturel. Pigment naturel. C'est celui-là ? Non. Je ne sais plus. Voilà. Pour savon. C'est celui-là ? Attendez. Ouais c'est celui-là je crois. Il est à 5,25€. Non. Il est à 5,60€. Celui pour savon c'est celui-là. Donc j'ai pris... Voilà. J'ai pris bleu azur. Voilà. On verra ce que ça donne. Donc pareil pour savon. Normalement il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas le travail. Après c'est un petit peu cher. Vous voyez c'est 5€. J'en ai pour plus de 10€ les deux quand même. Mais bon les couleurs me plaisaient beaucoup. C'est deux couleurs que j'aime vraiment. Et sur Aromazon. Les seuls trucs que j'ai trouvés c'est couleur betterave, rouge, vert. Je crois que c'est tout. Je crois. Et au pire si je veux me faire un moment en plus de... Voilà avec les pigments ça ne fonctionne pas. Je sais qu'il y a beaucoup plus de couleurs là-bas. Ensuite du coup le mica or. Donc c'est un pigment minéral. Donc on verra si ça fait le travail ou pas. Après j'ai un peu peur. Moi c'est les paillettes. Parce que je ne veux clairement pas mettre de paillettes sur les diamants ou quoi. Enfin oui c'est un peu con si... Parce que sinon il y avait plein de pigments. Il y avait des pigments liquides. Alors ça même chez Cultura. Il y en a 20 millions. Ils sont très beaux. Mais je ne voulais pas justement mettre de paillettes dans la cire. Qui pourrait ensuite aller sur... Voilà de toute façon je ferai des tests chez moi. Avant que ce soit d'offrir ou quoi. Et ensuite... Donc pigment minéral. Pareil. Oxide bronze. Voilà. Qui m'a l'air un petit peu moins pailleté. Ouais. Bof. Ouais quand même un peu. Que le or. Pareil j'ai pris du or en fimo là. J'ai une idée en tête. Donc c'est de là. Combien ils m'ont coûté ? Un petit peu moins cher il me semble. L'oxyde bronze 3,15€. Et le mica 3,15€ également. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc mon gros craquage. Si vous voulez. Je vous ai parlé. Je vous ai dit que j'allais avoir... Voilà. J'ai déjà ma pièce ici. Enfin on a une grande maison. On a 80 mètres carrés sur 3 étages. J'ai déjà ma pièce. Mais ma pièce c'est mon dressing. J'ai cette table qui est la table de la salle en fait. Puis les meubles que je vous ai montré. Qui prennent toute la place. Dans ma salle. C'est moi qui ai acheté presque tous les nobles d'ici. Je m'étale si je veux quoi. Et donc. Là depuis que j'ai ma fille. J'avais pensé à me prendre une table. Pour la mettre dans mon dressing ou dans la chambre. Pour faire du DP là-haut. Parce que des fois. Comme elle m'a fait tout à l'heure d'ailleurs. Elle dormait. Je suis descendue. J'ai commencé à me préparer à manger. Elle a hurlé. Bon. Voilà. Et je ne veux surtout pas de commentaires. Ce n'est pas méchant. Mais je ne veux absolument pas de commentaires. Laisse la preler. Ça lui fera les promos. Parce que là je risquerais d'être beaucoup m'énerver. Chacun son éducation. Et gardez vos opinions pour vous. Voilà. Chose dite. Je n'ai jamais eu de commentaires là-dessus. Mais je préfère mieux vous prévenir que guérir. Parce que je sais que voilà. J'ai déjà eu des commentaires. Bon. Rien à voir avec l'éducation de ma fille. Mais avant. Il y a un an de ça déjà. Des commentaires à la con. J'ai supprimé. Puis je n'ai jamais eu d'autres commentaires. Mais je ne veux surtout pas. Voilà. Ce genre de choses. Le sujet est clos. Donc puis je sais que la plupart des abonnés qui me suivent sont à fond là avec moi. Il n'y a pas de soucis. Il y a beaucoup de mamans qui me soutiennent. Donc ça il n'y a pas de problème. Je ne parle surtout pas de vous. Et donc bref. Tout ça pour dire quoi. Oui. J'avais dit à mon mari que je réfléchissais peut-être à me prendre. Là-bas je voulais la fameuse table que Estelle nous avait montrée. Que je n'ai jamais retrouvé. Vous savez la table de lit. Pour celles qui connaissent Estelle. Et donc. Quand j'étais à l'hôpital. Je me suis dit vas-y laisse tomber. Au pire je me prends une table d'hôpital. Vous savez les trucs qui roulaient. Toutes elles me servent les repas. Puis je me dis bon. Au pire je ferais quand même du DP au lit. Et puis c'est tout quoi. Mais bon. Et puis mine de rien. C'est vachement cher et vachement moche. C'est très moche pour ce que c'est. Et donc aujourd'hui. En allant dans ce magasin. Où j'étais partie à la base. Juste pour m'acheter quelques colorants. Et quelques arômes. Sachant que là. J'en ai déjà pour une bonne somme. Sans ça. Je me suis pris. Une table à récin. Alors du coup. Je vais vous la montrer. Je vous la montrerai dans une future vidéo. Si j'arrive à filmer en journée. Je pense que ça devrait le faire. Ma fille fait une sieste ou quoi. Parce qu'elle est dans ma chambre. Du coup. Elle est vachement grande. Bah oui. Surface de travail. 90 par 60 centimètres. C'est largement assez. Clairement. Donc ça a été une misère. Pour la ramener chez moi. Je vous dis pas. Vous voyez. Longueur 104. Hauteur 79. P 60. Alors risque de paraître débile. Attendez. Largeur. Hauteur. Longueur. Non. Longueur. Longueur 104. P. P. Ok. Je passe pour une débile. Donc elle était à 290 euros. Moins 50%. Donc je l'ai payé 145 euros. Donc franchement ça va. C'est une vraie table à dessin. Parce que. Rougier Play. C'est vraiment un truc de professionnel. Ils font aussi des remises pour les artistes. Etc. C'est un très grand magasin. Et ils sont adorables. D'ailleurs. Pour ceux qui habitent dans ma région. Donc voilà. Mon petit craquage. Mais ça faisait un moment que je voulais un truc. Dans ce style là. Donc il y a un petit rebord. En plus là. Elle l'avait mal monté. Donc au début je lui ai demandé plusieurs choses. Je lui ai dit. Est-ce que ça se. Rabat. Voilà. Parce que dans la mode une table à dessin. Oui parce qu'elle l'avait monté exactement comme ça. Donc je voulais voir le nombre de crans qu'il y avait. Donc elle me montrait. Je lui ai dit. Par contre. Il n'y a pas de rebord ici. Parce que je lui ai dit. Enfin. Moi c'est pas pour dessiner. C'est pour faire du diamond painting. Mais je lui ai dit. C'est pareil quoi. Si ça glisse. C'est chiant. Elle me dit. Si si. En fait c'est moi qui ai fait la con. Elle me dit. En fait. Je ne sais pas si on voit là. En gros. Elle l'avait. Elle l'a mal monté. Elle m'a juste dit. Vous devez dévisser les deux petites vis sur les côtés. Et vous l'inversez. Ah d'accord. Donc en fait. Le rebord il tient à l'intérieur. Mais bon. Au moins il y a un rebord. Parce que je trouvais ça un petit peu con quand même. Donc il est vachement grand. Et. Non. Franchement nickel. Sur les côtés. Il y a de quoi mettre des instruments. Je ne sais pas trop si on voit sur. Ouais. Non. On ne voit pas. On voit juste les trucs noirs. Vous voyez les trucs noirs. C'est pour mettre des instruments. Il y a des trous en fait. On ne voit rien du tout. La vache. Là. Vous voyez. Et il y en a des deux côtés. Voilà. Donc je suis très très contente. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Ça fait un moment en plus. J'avais vraiment pensé à cette table à dessin. Mais je ne voulais pas un truc trop petit. Et c'était vachement cher. Là je me suis dit 145 euros. Je l'avais en face de moi. Je me suis dit vraiment pas mal. Donc il ne lui manque que des roulettes. Mais à la limite je peux les installer moi-même. Les roulettes. Honnêtement. Et voilà. Et du coup ça a été une galère. Parce que j'ai un Dacia Duster. Donc qui est assez grand. Un Duster 2. Donc les nouveaux quoi. Et je me suis dit c'est bon. Sauf que je n'ai pas pensé. J'ai demandé à la dame. J'ai dit écoutez je vous le prends. Si d'une s'il y a un rebord. Et si de deux quelqu'un peut me l'emmener à la voiture. Ah oui pas de soucis machin. Donc elle a pris le seul gars qui travaillait là-bas. Elle lui a demandé. Donc moi ça me gênait. Mais bon je n'avais pas trop le choix avec la petite. Et puis il m'a aidé. Et en fait arrivé à la voiture. Même en rabattant les sièges. En fait on a une barrière. Vous savez une grille pour les chiens. Pour pas qu'ils puissent sauter sur les banquettes. Et bah ça faisait chier. Du coup il a dû repartir au magasin. Enlever tous les boulons. Et puis là ça passait. Et en plus je n'avais pas pensé. J'avais la poussette. Enfin bref je me suis dit ça va être un bordel. Je ne vais jamais y arriver. Mais si on y est arrivé. Elle est dans la chambre. Et je m'étais achetée il y a longtemps. Un gros. Enfin il n'y a pas très longtemps. Je vous le dis connu. Un très gros plateau chez Action. A la base pour me dire. Bon bah tant pis je ferai du dépli dans ce plateau. A défaut de le temps de me trouver. C'est ce qu'il faut à la maison. Enfin ce qu'il faut pour me faire une table sur les banquettes. Voilà. Respire. Je ne sais pas si vous voyez la dimension. Mais voilà il est relativement grand. Voilà. Et donc là j'ai commencé à préparer mon plateau. Et je vais me mettre du coup un DP là-haut. Alors on a été coupé. Et j'espère que je vais réussir à raccorder les deux vidéos. Je crois que je fais de... Oh là là. Bon. On essaiera. Je verrai. Je ne sais pas du tout comment on fait. Donc je vais essayer d'aller vite. De toute façon si vous voyez cette vidéo. C'est que j'ai réussi à raccorder les deux vidéos. Donc voilà. Donc là je vais... Ce que je pense faire. Je pense que je vais me laisser le DP en cours là-haut. Et que je vais en entamer un autre en bas. Parce que je ne veux pas faire de bruit de plastique ou quoi. C'est la petite elle est en train de dormir. Déjà il va falloir que je trouve un strassagème. Pour faire du DP sans faire trop de bruit. Parce que bon la journée il faut continuer à vivre etc. Laissez l'enfant faire la sieste à la lumière du jour sans lui éclater les yeux non plus. Mais la nuit il faut rester... Il faut être calme quoi. Donc je ne veux pas la réveiller non plus. T-shirt. Donc voilà. Donc là je vais commencer mon petit plateau. Je vais me mettre ce qu'il faut. Vous voyez j'ai bien fait d'en acheter une autre. Comme ça ça m'en fait une en haut et une en bas. Et puis voilà. Donc c'est tout pour ce haul. Donc rougier. Je n'arrive jamais à le dire. Rougier et plaie. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.